Salut à tous, salut à toutes, on se retrouve sur Conan, oui Conan, le barbare. Là, on est sur comment avoir des PNJ, donc comment avoir des esclaves. On va voir ça ensemble, c'est assez simple mais il faut le savoir. Donc déjà dans un premier temps, il va falloir une massue, parce qu'il va falloir les taper dessus et un lien. Alors le lien, c'est pour quoi faire ? C'est pour les traîner, oui les traîner. Il va falloir les traîner comme un chien, c'est ça, c'est un esclave, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc là, il va falloir fabriquer un lien et massue, mais il va falloir exactement un atelier précis. Il va falloir l'atelier du tortionnaire et une roue de la souffrance, car après il va falloir le mettre dans la roue de la souffrance. Mais ça, on va voir ça après. La roue de la souffrance, exactement. Donc voilà, on y est. On y va. Salut les filles. Allez hop, on y va. Donc c'est par là à peu près, il y a un village tout près. Ah, il y en a, ouais, il y en a un par là. Waouh, on va se taper ici. Là, comme ça, nickel. Donc voilà, donc des marchands, ça ne nous intéresse pas, parce qu'on ne peut pas. Parce qu'ils sont là seulement pour vendre. Voilà, donc là c'est intéressant. Donc là, il y a des combattants. On a des combattants. Ah, forgerons. Les marchands, bon ça non, l'autre c'est un marchand. On va essayer de faire un petit peu le tour, voir un petit peu ce qu'on pourrait en combattant, en combattant et en combattant. Ok. Donc là-bas, ah ah, il y a un tortionnaire ici, tiens. Donc lui, lui, il peut aller dans la roue de la souffrance, ce qui permet d'avoir un meilleur résultat. Ok, 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 ok. Bon allez, on s'en fout, on va en prendre un au pif. Bon, il ne faut pas qu'il soit trop nombreux non plus. Salut, salut. On va aller aux entrées. Généralement, aux entrées, ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas grand monde. Combattant, cuisinier. Tiens, parfait. Voilà, on va choisir elle. Et toi, ok. C'est bon, c'est fait. Allez, c'est parti. Alors dans un premier temps... Pourquoi il l'a jeté ? Ok. Allez, dans un premier temps, donc, on essaye d'éliminer les parasites qui vont nous embêter. Toi, t'en mêles pas. Voilà. Maintenant, la massue. Et là, on y va. On y va de bon cœur. Le but, c'est de l'assommer. C'est un tout petit peu de la maltraitance, on est bien d'accord. Venez ici équiper. Bouclier, une bonne armure. Donc voilà. Donc lui, là. Toi, on va s'occuper de toi. Voilà. Lui, c'est bon. Alors maintenant, maintenant que vous avez votre esclave, elle est assommée. Alors avant qu'elle se réveille, parce qu'évidemment, ça risque de se réveiller assez vite. Ça dépend des configurations du serveur. On prend la ficelle. Enfin, le lien. Et voilà. On s'éloigne du village pour remettre une roue de la souffrance. Ah, c'est la classe. C'est vraiment la classe, quoi. C'est esclave à... Oups. Désolé. Allez, go, go, go. Voilà, on va trouver un petit emplacement avant qu'elle se réveille. Roue de la souffrance. Hop, on la met dedans. Donc, on voit que... Elle est où ? Elle est là. OK. Elle est dedans. Donc, on voit bien qu'elle est là. Maintenant, il va falloir mettre à manger. Donc, il va falloir mettre du gruau. Donc, vous mettez du gruau. C'est ça. Clac. Et à partir de là, on lance la roue. On active. Et c'est parti. Vous avez toujours votre petit tableau sur la droite qui explique. Gruau plus esclave égale... Enfin, plus lecture égale... Paf, à vous. Voilà. Tout simplement. Là, là-dessus. On est d'accord. C'est tout simplement comme ça. Alors, maintenant, comment faire du gruau ? Parce que ça... Ça, évidemment... Alors, le gruau, on le fait avec un feu de camp. On prend un feu de camp. Et dans le feu de camp, on met de la graine, de la fibre. Et du bois, évidemment, pour allumer le feu. Alors, fibre et graine. Bon, les fibres, c'est dans les buissons. Les graines aussi. Claque. Et voilà. On voit qu'en attente de fabrication, il y a des bols de gruau. Qui a l'air bien dégueulasses. Mais bon. Là, par exemple, les graines. Là, les graines, les graines. Là, dans les buissons. Fibre, fibre. Voilà, graines. Vous voyez, là, on en récupère. Il y a juste un petit peu à farmer le coin. Et ça vous permet de pouvoir fabriquer encore du gruau. Voilà, c'est pas super compliqué. Mais il faut le savoir. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà. C'était tout, en gros. Après, il faut s'armer de patience. Parce que c'est très, 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 très long quand même. Selon les configurations du serveur, évidemment. Il faut attendre que la barre se remplisse. C'est comme les chevaux, en fait. Donc, c'est très, très long. Mais voilà un petit peu le principe. Donc, je vous dis ciao, ciao. Prenez soin de vous. Abonnez-vous. Les prochaines vidéos arrivent. Allez, bye bye, les amis.